Bonjour François, comment allez-vous d'abord ? Je vous vois ou je vous tutoie ? Comme vous voulez. Ah ben alors je vais tutoyer. D'accord. Donc tu es député de l'heure et de bien d'autres choses encore, donc dis-nous. Non, député de l'heure, député socialiste. Oui, depuis 80 ? Depuis 80, ce qui fait 6 mandats. Oui. Là je suis en vacances, mais lorsque je suis à l'Assemblée, je suis vice-président du groupe socialiste chargé des affaires internationales. D'accord. Voilà. Aujourd'hui j'aimerais bien avoir ton sentiment sur quelque chose qui remue la blogosphère, Internet, Twitter, Facebook. Alors évidemment, c'est la une de Marianne qui représente le président de la République, Nicolas Sarkozy, le voyou de la République. Alors, qu'est-ce que tu penses d'abord de cette une de Marianne, puis aussi de quelques citations, par exemple Nadine Morano, qui vient de dire que cette une salit la République ? Oui, c'est une une de vacances, c'est un choc à la façon de Marianne. C'est d'ailleurs Jean-François Kahn, le fondateur de Marianne, qui a écrit l'article qu'il faut lire dans le détail, qui est un remarquable article, comme souvent Jean-François Kahn. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que sa démonstration consiste à dire, Sarkozy n'est pas xénophobe, contrairement à ce que disent un certain nombre d'opposants. Sarkozy n'est pas pétiniste, mais c'est un voyou, parce qu'il se permet n'importe quoi, il est prêt à tout, il se comporte comme un voyou. Pour gagner les élections de 2012. Voilà, en particulier. Moi je crois, alors l'expression voyou je ne l'aurais pas employée, mais je ne suis pas choqué pour autant, parce que c'est vrai qu'il y a des comportements invraisemblables de ce président. Par contre je crois sincèrement que Sarkozy est xénophobe, Sarkozy n'aime pas les étrangers. Mais est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est viscéral, ou est-ce que c'est une opportunité ? C'est à la fois un tempérament politique, c'est à la fois aussi peut-être un instinct, peut-être son histoire, je ne sais pas. Et on sait qu'un certain nombre de personnes d'origine étrangère basculent ensuite, prenant la nationalité française dans le rejet de l'autre. Je sais par exemple que Sarkozy déteste les Africains, il ne s'en cache pas d'ailleurs, en règle générale. Tout ça est choquant, c'est profondément choquant, parce que c'est le président de la République. Moi j'ai l'impression qu'on était en face d'un jeu de Mikado, avec l'affaire Bettencourt, Wörth, etc. Et que d'un seul coup, des fois on donne un grand coup de poing sur la table et on a un nouveau jeu. Et là le nouveau jeu c'est l'insécurité, la xénophobie, etc. Est-ce que tu as cette impression ? Oui, il est certain que M. Sarkozy a voulu sortir de cet imbroglio incroyable, de l'affaire Wörth, qui était un peu l'affaire Sarkozy, qui le demeure. Alors il a voulu briser un peu le feuilleton, le feuilleton qui devenait le feuilleton. Mais qui va reprendre à ton avis ? Bien entendu, parce que l'interruption parlementaire est toujours propice évidemment à une certaine accalmie par rapport à ses affaires. Donc il a voulu reprendre, parce qu'en plus les sondages pour lui sont catastrophiques, y compris dans l'hypothèse de la présidentielle 2012 et d'un affrontement éventuel. Avec Strauss-Kahn, il y a un sondage qui n'est pas publié, parce que Paris Match refuse de le publier, qui donne 62% à Strauss-Kahn et 38% à Sarkozy. Oui, bon, c'est deux ans avant l'élection, tout peut changer. Mais fermons la parenthèse, Sarkozy n'est pas bien électoralement, politiquement et dans l'opinion publique. Donc il a repris sur le conseil évidemment de son équipe, et en particulier de M. Guéant, qui est l'homme à tout faire de l'Elysée. Et Guéant, on n'entend plus parler de lui. Non, mais Guéant, ce n'est pas pareil, celui c'est la plume, il écrit de temps en temps des livres. Mais est-ce que ce n'est pas lui qui a inventé Français ou Voyou, par exemple, ce que cite Estrosi ? Non, non, je pense que Guéant ne travaille pas pour Estrosi, il travaille exclusivement pour Sarkozy. Mais en ce qui concerne les déclarations Estrosi, Hortefeu, Morano, que tout le monde a à l'esprit, hélas, aujourd'hui, c'est-à-dire Français ou Voyou, il faut choisir. L'autre qui dit la présomption de culpabilité, Mme Morano qui dit que le journal salit la République, tout ça ce sont des dérapages invraisemblables et condamnables. Je crois qu'il faut conseiller à ces trois personnages de prendre des vacances, c'est urgent. Il faut que Mme Morano et que M. Estrosi aillent se reposer. Estrosi peut aller à Nice, c'est une jolie ville. Bien sûr, mais il faut qu'il se dépayse parce qu'il ne peut pas se reposer dans sa ville. D'accord. Bon, donc, comment tu vois la rentrée parlementaire ? Ça risque d'être assez chaud. On rentre dès le 7 septembre et on rentre à la fois sur une grande manifestation... Il faut rentrer sur la retraite. Sur la retraite, voilà. On rentre sur la retraite. Ça, ce sont des sujets lourds, sérieux. Ce n'est pas du vocabulaire, ce ne sont pas des discours. C'est un projet qui est extrêmement sensible. Oui. Sur des points en particulier que sont la prolongation jusqu'à 67 ans d'une retraite à taux plein. Mais on dit 62. Non, non, non. En fait, pour la retraite à taux plein, ce sera 67 ans. C'est ça qui est la mesure la plus injuste du projet. Plus les problèmes de pénibilité qui ne sont pas encore pris en compte. Bon, il va y avoir une mobilisation générale sur ce sujet. Et puis, la gestion gouvernementale. On annonce un remaniement. De quelle ampleur va-t-il être ? Je crois que Sarkozy ferait une lourde erreur en se séparant de son Premier ministre qui est quand même une sorte de bouclier jusqu'à maintenant par rapport à toutes les erreurs commises. On est en plein bouclier dans cette République. Je ne sais pas, mais en tout cas, Sarkozy a besoin d'un certain nombre de gens qui le protègent. Je pense que livrer à lui-même, c'est vraiment quelqu'un d'inquiétant. D'accord. Écoute, merci pour cette interview. J'espère qu'on aura d'autres rendez-vous, peut-être plus joyeux, en tout cas à la rentrée après les débats sur les retraites. On pourrait prendre une petite retraite pour en parler ? Oui, mais je crois que les débordements de la République et de certains ministres ou du président de la République, c'est assez joyeux d'une certaine manière si ça se passe pendant les vacances. Merci. Donc nous étions avec François L'Oncle, député de l'Eure et en particulier de Louvier. Merci. A bientôt François.